Wesh les amis, on se fait une couverture de The Economist Eh ouais, j'avais dit que je ne ferais pas la vidéo, mais en même temps je suis obligé de la faire Alors, The Economist, 34ème couverture 3 plus 4 égale 7 Ah, tu veux que je te la fasse genre ésotérique, gnostique, tout ça Non, je vais t'expliquer un truc, je vais vous expliquer un truc les amis Vous pensez ce que vous voulez Je n'ai pas la vérité encore une fois Et je ne joue pas le faillot genre Zahma, voilà je vous flatte Non, non, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné aussi il faut évoluer dans les vidéos Et puis j'ai de moins en moins envie de faire des trucs partisans Donc voilà, tu penses ce que tu veux sur cette vidéo Moi je vais te donner ma version Tu prends, tu prends, tu ne prends pas, tu ne prends pas La seule chose que je te demande, encore une fois, c'est de me respecter Tu peux exposer ta version Je ferai passer ton post Mais n'attaque pas les autres, voilà Parce que c'est saoulant, ça prend de l'énergie, ça ne sert à rien Mais de plus en plus, après avoir fait ces vidéos sur les couvertures The Economist De plus en plus, je me dis qu'on nous balade en fait Voilà, je vous avais dit l'autre fois, j'avais fait une petite vidéo rigolote Pour rigoler sur la programmation prédictive Bon, autant d'un qui n'ont toujours pas compris Et les gens qui sont au premier degré, arrêtez tout Parce que vous ne trouverez rien du tout les gars Non mais il faut rigoler aussi un peu Voilà, quand on vous fait des trucs pour rigoler La dernière fois, j'ai fait une vidéo Où je simulais une programmation prédictive Alors je crois que ce n'est pas sur Los Loko Je crois que c'est sur El Gato Ma chaîne El Gato Et j'ai ma chaîne Osimandias Anciennement Nous, anciennement La Main du Roi Allez-y, je viens de mettre une vidéo sur Danny Brasco Je fais des critiques de films Sur Osimandias Si vous avez envie Donc l'autre fois, j'ai fait ça pour me moquer de moi-même Voilà Non, on nous balade En fait, on va partir sur le scénario le plus simple C'est que The Economist sait que ses couvertures sont décryptées Donc il s'amuse à introduire plein de choses dedans Pour nous balader En même temps, il fait aussi des couvertures Pour des gens qui ne décryptent pas Pour leur annoncer ce qui devrait être l'année qui vient Les événements importants Et là, il y en a En plus, c'est le début d'une décennie C'est 20-20 Là, on a une sorte de tableau d'Ophtalmo C'est assez marrant The World Alors, je vais surtout vous parler de la partie de droite Mais la partie de gauche, je ne sais pas comment elle va se placer La partie de gauche est marrante aussi Tiens, on va commencer par la partie de gauche Noir et blanc, couleur luciférienne Ne confonds pas Lucifer avec Satan S'il te plaît Parce que moi, quand je dis Lucifer, ce n'est pas Satan Si toi, tu penses Lucifer égale Satan Ce n'est pas ce que je suis en train de dire Tu penses ce que tu veux Mais je te dis juste Lucifer, ce n'est pas Satan Il y a Dieu, il y a Lucifer, il y a Satan Bref Satan étant là pour l'imiter, étant là pour diriger, etc, etc La Terre Et Lucifer étant là pour se rebeller contre l'ordre déjà établi Lucifer, c'est Horus, c'est Hérou Son nom en égyptien Horus étant son nom en grec Ce qui est marrant, c'est, regarde bien, regarde bien C'est The World In Bon, en 2020 Au cube La troisième dimension Bon, j'arrête, je me calme Bon, voilà Avec des grosses lettres 20-20 20-20, on dirait des yeux On dirait le 20 20 sur 20, l'ophtalmo C'est marrant, 20-20 2-0-2-0 Le monde Élevé au cube Élevé à la troisième dimension Bah oui, il sert à quoi ce 3, sinon ? Non, sérieusement Moi, j'ai l'impression que c'est The World au cube Comme, je te dirais Naratezomoko carré, si tu m'énerves Tu vois Et je peux le dire Parce qu'en plus, on est sur YouTube France Donc ça compte pas comme un gros mot Ouais, Naratezomoko au carré, au cube Après, si t'es gentil, je te mets à la racine Racine carré de Naratezomoko Ça, c'est quand t'es gentil Bref, revenons à nos moutons On va parler surtout celui de droite Le truc de droite Non, non, mais c'est impressionnant le truc de droite Alors, attends J'ai des notes Bah, bien sûr que j'ai des notes Tu crois que je fais ça comme ça, moi ? Tu crois que... Celui de droite, c'est simple Il t'annonce... Il t'annonce quoi ? Il t'annonce des événements qui arrivent Le monde en 2020 Trump Le Brexit Il suffit de lire Ce qui est intéressant, c'est quand tu redécoupes Le Trump, le Brexit Alors, attends, excuse-moi Je cherche mes notes Trump, le Brexit Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Trump, Brexit, AI Et au-dessus, si tu regardes bien à un moment donné Il y a un article sur Super AI Tokyo Bah ouais, il y a les JO de Tokyo Mars Il y a plein de missions qui partent sur Mars Climatex ou Climat ? Je sais pas Le découpage, c'est compliqué Alors, tu sais quoi ? Ce découpage-là, ça me fait penser à l'hébreu et à l'arabe Où tu as que des consonnes Où très souvent, tu n'as pas les petits signes au-dessus qui te permettent de voyéliser Je dis ça comme ça Tu n'as que des consonnes et donc tu peux avoir des interprétations différentes Et ça, ça vient de venir Comme regard, je vais te balancer une pépite L'Occident, c'est Isis, Osiris Osiris, les morts, l'Occident, c'est ça ce que ça veut dire Ça représente l'Occident, la gamberge, la technique, le matriarcat Contre eux, l'Orient Enlil, Seth, l'Égyptien Le patriarche Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre C'est juste le combat multimillénaire à travers l'humanité Enlil, Seth C'est les Foges, les Kurdes, les Arabes, l'Occident Tu vas me dire, mais tu mets où l'Extrême-Orient ? Mais ouais, mais bon, tais-toi Non, ça vient, ça arrive comme ça C'est des fulgurances, c'est des fulgurances qu'on a Tu ne peux pas connaître, toi C'est des fulgurances que tu as à partir de 50 ans Tu commences à être sage On commence à t'envoyer des trucs Toi, tu ne peux pas connaître, tu n'as pas 50 ans Moi, j'ai 50 ans, il y en a un jour Je remercie tous ceux qui m'ont souhaité un bon anniversaire C'était très touchant Il y en a qui m'ont envoyé des messages T'as même une meuf qui s'est offerte à moi Non, je rigole Excusez-moi Ouais, ouais, t'es là, nu, dans le ciel Ouais, Rayad, ouais Non, j'arrête Je me calme On revient à la vidéo Je sens que je vais perdre des abonnés 20-20 20 sur 20 Le 20 rouge contre le 20 vert Non, mais on balance, hein On balance, hein Moi, je te dis juste, voilà, il balance des trucs Regarde, attends, le redécoupage, on était climat Climate Climate Et il y a des fois où je dis think tank Mais je le prononce mal Bon, il y a toujours un imbécile qui regarde le doigt et qui ricane Parce qu'il a que ça, tu vois Pour passer sa frustration Et des fois, je dis S-300 Mais S-300, S-300, ça fait F-300 Voilà Mais ça, c'est des petits chointements de bouche Rappelez-vous, je suis un vieux, hein Quand même, j'ai Des fois, ça chointe On revient Climate Ou Climatex Climatex, c'est une entreprise Climate Je sais pas quoi choisir Si tu prends Climate Il y a Xi Xi Jinping C'est le président, monsieur Xi Jinping C'est le président de la Chine, il me semble Sinon, Climatex, il reste I Et ça veut rien dire, I Ah si, peut-être Peut-être qu'en fait, c'est un Corse Le gars qui fait The Economist Bah ouais, I C'est le prénom de I Mouvrini Rah, la vanne T'as vu ça, je vais te balancer du savoir De la vanne Du Los Van Van Le grand Rayad est de retour Tu peux m'appeler El Gato aussi Bon, allez, on revient à la vidéo J'ai des choses à te dire T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète Ça démarre Récession C'est ça, hein Récession Maudit Maudit Expo C'est une expo Mais c'est pas une expo sur l'AI C'est une expo, je crois, en Italie en plus Euh, ensuite Ouais, il faut que j'aille chez l'Ophtalmo Attends, je vais te le mettre en grand Parce que là, je regarde le petit truc Ensuite Ouais, là c'est mieux DGS Ça veut dire quelque chose Bond C'est le 25ème James Bond qui sort Et DGS, ça veut dire quelque chose Je l'ai noté Bond, donc c'est le prochain James Bond Le 25ème 5 plus 2, 7 34ème couverture 3 plus 4, 7 Et ouais, c'est le moment du 7 contre 7 Ensuite, Bond, Beethoven 250ème, je crois, anniversaire de Beethoven Il me semble, hein 250ème anniversaire de Beethoven Je cherche mes notes Je fais toute tête Je sais, je suis trop puissant Donc quand tu regardes Au fur et à mesure C'est des événements Qui vont se produire Vision Ce qui est marrant Vision, c'est qu'il y a une vision Et c'est aussi vision Avec un S Au pluriel Mais ils ne retiennent que Voilà, c'est ça Parce qu'ensuite Tu as Biodiversity Donc le S se rattache à vision On ne dit pas Sbiodiversity Tu n'es pas de l'elma Pas de noyare Sbiodiversity Ça ne veut rien dire Donc tu vois Mais pourquoi est-ce qu'on a On a biffé Enfin, on a écrit le mot en rouge Vision Et on n'a pas Intégré la dernière lettre Le pluriel Une vision ou des visions Vous allez voir que c'est important C'est un tableau d'Ophtalmo Et le tableau, il est carré Et ceux qui Les petits malins Qui ont voulu lire Dans tous les sens Ce n'est pas possible C'est fait quasiment en damien Quinconce Regarde bien Pourquoi ? Pour prendre Pour faire un carré Ce qui compte C'est faire un carré Donc les lettres sont plus ou moins Grandes ou petites Et tu vas voir que ça a aussi Son importance Notamment Les lignes La typographie Alors plus c'est en blanc Tout est important Biodiversity Rat Ça a du sens rat NPT Je crois que c'est Les raccords hydrauliques Les pipelines Tout ça Warren Warren Ça peut être un Un varant D'accord Mais Alors attends Ça peut être aussi relatif A quelqu'un Où est-ce que j'ai noté ça Moi ? Oh Ça y est on m'a piqué mes notes Encore Désolé J'arrive Je Non mais parce que J'ai plein de notes volantes Un peu partout Alors là J'ai des notes sur Warren En tout cas Warren C'est une sénatrice américaine Qui a le vent en poupe Voilà ça me revient de tête Parce que je retrouve pas mes notes Comme d'hab Quand tu cherches un truc Il est pas là Et ensuite il est là Voilà NPT C'est un traité nucléaire Rat Ça peut signifier la crise Ça peut signifier l'année du rat L'année du rat Comme la crise en 2008 Eh oui Warren C'est une sénatrice démocrate Raphaël Deux possibilités Raphaël Les 500 ans de la naissance du peintre Raphaël Pas le chanteur En avril Mais ça peut être l'archange Raphaël aussi Ça on y revient après Nightingale Nightingale Ça peut être le rossignol Ça peut être aussi Florence Nightingale Infirmière C'est une infirmière Qui a modernisé les soins Pendant la guerre de Crimée Et il y a aussi l'effet Nightingale C'est quand l'infirmière Elle tombe amoureuse du médecin Enfin quand les deux tombent amoureux L'un de l'autre Ça a un effet Ça arrive souvent Au travail Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Nightingale Roshia C'est marrant Parce que Roshia À l'envers Ça fait Aichur Mais Ça se trouve Il parle de moi Voilà Donc ça c'est Quand tu fais le découpage Après ouais Tu peux trouver des mots Regarde Twin Tu peux trouver Twin Mais bon Kyo Le groupe Mais je vois pas ce qu'ils foutent là PBR Marc Debière Etc Etc C'est pas moi qui ai trouvé ces PBR Twin Autes C'est un voyant qui a fait une vidéo dessus Attention Voilà Je préfère le dire Maintenant Voilà Donc on peut s'arrêter là On peut dire Voilà Bah écoute Ils nous annoncent des choses Qui vont se produire Qui ont leur raison d'être Et il n'y a pas de raison De voir Autre chose Qu'un message Adressé au plus grand nombre D'accord D'accord Voilà D'autres me diront Oui mais attends Il y a un deuxième sens Il y a des choses cachées Ouais il y a des choses cachées Et moi ma question C'est pas de savoir S'il y a des choses cachées ou pas Parce qu'elles sont là Les choses cachées On est d'accord C'est de savoir Pourquoi Comment dire ça Est-ce qu'on nous a Balancé des petites pépites cachées Pour nous balader Pour rigoler Pour se moquer de nous Ou est-ce qu'il y a réellement Des choses à trouver Qui ne sont pas adressées Au plus grand nombre Le truc il n'est pas de savoir S'il y a quelque chose ou pas Il y a plein de trucs derrière On y arrive Le truc c'est de savoir Si on les a placées Pour s'amuser avec nous Ou Si C'est pour Adresser un message Au plus initié d'entre nous Mais pourquoi il ferait ça C'est pareil Ça par contre Je n'ai pas compris C'est un peu pareil C'est un peu Comment dire ça C'est comme ces gens Qui me disent Ouais les logos Tout ça Ils s'envoient des messages Pourquoi ils n'ont pas le téléphone Non mais réfléchis Ils n'ont pas le téléphone Donc je communique Des plans secrets A des types Ou des trucs Qui vont arriver à des types Sachant que je fais tout Pour être discret Je communique en faisant des logos En faisant des trucs Non je cherche une autre raison Les logos peut-être Qu'ils ont un Je ne sais pas Peut-être que c'est quelque chose De l'ordre de la superstition De l'énergie éthique En admittant qu'il y a quelque chose Non mais pourquoi est-ce que Tous ces gens Qui prétendent diriger La terre S'amuseraient à glisser Des indices Dans des magazines Grand public A la vue Et au su de tous Pour communiquer Ils n'ont pas En plus le plan Je veux dire Chaque année Tout le monde le connait Leur plan Donc au bout d'un moment Enfin ils le connaissent Leur plan Ce qui va se passer Donc au bout d'un moment Ils n'ont pas besoin De communiquer J'ai toujours trouvé ça Stupide comme excuse Et je me suis toujours dit Et je me suis toujours dit Que s'il y avait Une raison Elle était autre Je ne sais pas Je peux t'en sortir 50 De raisons Peut-être que ce n'est pas Eux qui dirige Peut-être que je ne sais pas Peut-être Imagine 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 c'est Satan Qui dirige Dieu et Satan Sont dans les détails Et c'est lui Qui te glisse des trucs Ce n'est pas eux Tu vois voilà A chaque fois On peut envisager D'autres trucs Comme on peut envisager Qu'il n'y a rien du tout Là il y a quelque chose C'est obligatoire Et on va y arriver Déjà c'est carré Et c'est blanc cette fois Tu te rappelles Les précédentes couvertures Elles étaient noires Là les couvertures Elles sont La couverture elle est blanche Je te parle de la couverture de droite C'est le divin cette fois Il faut savoir Qu'une fois que Satan Il a tout Bibliquement parlant Je te la fais rapide Je ne suis pas prête Mais bibliquement parlant Lorsque Satan Il fracasse tout Après c'est Dieu qui arrive C'est le jugement de Dieu C'est les sept trompettes Les sept sceaux Les sept coupes Les sept Les sept manifestations Tiens on a Raphaël Tu sais qui c'est Raphaël C'est un archange Mais Raphaël Dans le monde arabe Il s'appelle Israfil C'est lui qui annonce le jugement Il annonce le jugement divin Il souffle trois fois Ah c'est une section cuivre Il fait du jazz sinon Non mais il annonce La résurrection des morts Le jugement divin Il souffle trois fois Et là tu te dis Ah ouais d'accord Je regarde mes notes Je regarde mes notes Parce que je crois Qu'il fait autre chose aussi Voilà il souffle trois fois Pour annoncer le jugement dernier Quelques secondes avant la destruction Puis pour la résurrection Puis pour le début du jugement Dernier Le jugement dernier de Dieu Dieu blanc Là on voit du blanc et du noir Le noir il est dans le passé Il est à gauche Le blanc c'est ce qui arrive Le noir c'est 2019 Il reste encore quelques jours Pour solder Septième Sept trompettes Sept sauts Sept coupes Sept châtiments Donc tu vois Raphaël C'est peut-être l'anniversaire du peintre Mais c'est peut-être aussi l'archange Marrant quand même Regarde bien Il y a douze lignes Oui oui Il y a douze lignes La première il y a trois lettres La seconde il y a cinq lettres La troisième il y a six lettres Sept Huit Neuf Onze Dix Douze Dix 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 Neuf Vingt-sept En tout ça fait cent trente-sept On va revenir sur ce chiffre Et là il n'y a pas de hasard Et là on a laissé quelque chose Pour nous faire parler peut-être Pour nous faire parler Peut-être quelque chose de plus important Trois Cinq Six Sept Huit Neuf Trois Cinq Six Sept Huit Neuf De trois A neuf Trois fois Trois Neuf Neuf Jusqu'à Vingt-sept Trois 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 Vingt-sept C'est marrant quand même De trois A vingt-sept Si si Mais cherche les correspondances Trois Vingt-sept Je regarde Je regarde parce que j'avais fait plein de calculs Trois Au cube Donc je te disais Il y a douze lignes La première comporte trois lettres La seconde cinq lettres La troisième six lettres Il n'y a pas le quatre Sept Huit Neuf Onze Dix Douze Dix 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 Neuf Vingt-sept Ça fait 137 Donc ce chiffre Je te demande de le retenir Je suis en train de chercher parmi mes notes Ah non mais c'est important Tu vas voir Du trois pour aller au neuf Tu vois là Les douze lignes Tu mets les chiffres Ligne après ligne Tu mets un trois en haut Vingt-sept tout en bas Trois au cube Vingt-sept Garde le trois au cube Tu vas voir Le 137 est un nombre premier On va revenir au 137 Le 2 au cube A trouvé le 8 Il est là 2 au cube Fois 3 au cube Ça donne 216 Comprenne qui pourra Ah ouais tu te débrouilles Comprenne là Je rentre pas dans les détails Non non mais je rigole pas 216 Ce chiffre est hyper important Le boson de X L'un des bosons de X C'est 126 C'est pareil 216 126 612 612 Ça pourrait correspondre à quoi 613 je vois Mais 612 3, 5, 6 Le 6 C'est quoi ? C'est 3 au carré Tu vas me dire Ouais mais ouais Mais bon c'est bon Ne répète pas ma table de multiplication Tu sais que 137 C'est aussi 13,7 milliards d'années de l'univers Ce que je suis en train de te dire C'est que cette page carré C'est le monde carré C'est l'univers Et c'est Dieu en même temps Et je t'ai toujours dit Que Dieu était l'univers Enfin Qu'on était sa projection Qu'on était un rêve de Dieu Que si Dieu est un logiciel Nous sommes une session Donc tout ce que tu vois là C'est la session de Dieu C'est le rêve de Dieu Chaque chose est Dieu Chaque petit bout est la pensée de Dieu Ce que tu vois là en blanc C'est Dieu D'un côté t'as un rectangle De l'autre côté t'as du blanc Un carré Non non Un rectangle aussi Je dis des bêtises C'est deux rectangles Le rectangle d'or Je suis certain que tu vas trouver Les proportions du rectangle d'or Si tu regardes bien Il faut reprendre les deux 12 lignes 12 12 comme le Zodiac C'est à dire le 360 Le panorama 360 divisé par 12 Qui permet de faire la grande année 12 c'est 3 fois 4 3 plus 4 34 Non 3 plus 4 7 Il y a 3 et 4 34 Toujours les mêmes chiffres Il y a des chiffres qu'on ne voit pas T'as le 3 T'as le 6 T'as le 9 T'as le 12 T'as le 27 Il y a une progression Tu vois Lorsque tu comptes le nombre de lettres T'as le 3 T'as le 5 T'as le 7 T'as le 11 T'as le 17 T'as le 19 Ça te fait 6 nombres premiers Il manque le 3 Le dernier Le 7ème nombre premier 137 On retrouve ces chiffres importants Eschatologiquement parlant Le carré c'est le monde Le monde vu comme l'univers Les extraterrestres C'est bon Il n'y en a pas Voilà la preuve par 8 12 The Economist 3 fois 9 27 C'est marrant aussi Oui le 9 il est à mi-chemin Entre le 3 et le 27 Et quand tu fais 3 fois 9 27 Il y a des choses à travailler Je te laisse les travailler Il y a des choses à travailler Sur ces chiffres Moi la seule chose que je retiens C'est le 137 Le 137 C'est pas moi qui le dit C'est Richard Feynman C'est un nombre magique Les scientifiques se posent la question Pour eux c'est un nombre magique C'est un nombre divin 137 c'est un nombre premier C'est un nombre jumeau Il me semble que c'est un nombre pur 137 C'est un nombre cabalistique Va voir un peu C'est un nombre que tu retrouves Avec la constante de structure fine Alors Bon écoute mon grand La constante de structure fine Je vais te la faire facile facile C'est très compliqué A expliquer Mais je vais quand même essayer Si tu es physicien ou autre S'il te plaît Excuse par avance 137 C'est le nombre de l'univers C'est le nombre qui passe Qui permet de faire passer le monde du divin Enfin du matériel au divin Tu passes du 4 au 3 Alors qu'est-ce que la constante de structure fine ? C'est ça C'est une constante Adimensionnelle Puisque c'est un rapport C'est un rapport Que tu retrouves En fait c'est clair Pour te la faire simple Vite fait Elle C'est un rapport Que tu retrouves A chaque fois que tu couples Les particules Avec le champ électromagnétique Qui est l'une des interactions fondamentales Voilà T'étudies un petit peu là C'est Ouais je sais Ça va être très compliqué Donc je préfère aller Que tu ailles voir Mais c'est Elle intervient sur le niveau d'énergie des atomes Elle explique la matière C'est Où est-ce que je l'avais marqué ? Je l'avais marqué La cabale Ça ne veut pas dire seulement A cabale Reçois Accepte C'est aussi le lien C'est les correspondances C'est le lien C'est le parallélisme Entre le monde Des causes Et le monde des effets Le monde divin Là où sont les vraies causes Et le monde des effets Voilà Dans la cabale Le nombre 137 est important Cabale en guématria Tu trouves ce nombre 137 2 puissance 7 Plus 3 puissance 2 Égale 137 Voilà 2 puissance 7 Ça rappelle le 27 De tout à l'heure D'accord Voilà C'est le 137 Il émerge Cabalistiquement parlant Entre le monde divin Et le monde profane Là il y a le jugement de Dieu Là ce que tu es en train de voir C'est un truc d'ophtalmo C'est la levée du voile Mon ami Le voile qui te couvrait la vue Voilà pourquoi on t'a dit 20 sur 20 Là tu verras 20 sur 20 Il y a le jugement divin Les trompettes Tout ça Tout ça C'est la levée du voile Donc tu vas bien voir Pépite elle loco Il n'y a personne qui te le dit Là c'est ni sur Youtube Ni sur n'importe quoi Youtube En tube La couverture de The Economist C'est un tableau d'ophtalmo Et tu vas avoir une vision Parmi plein de visions C'est la levée du voile C'est ça l'apocalypse C'est on lève le voile Sur les grands secrets Et tu t'aperçois Que t'es une petite merde Et que tu vas être jugé Et que toutes les conneries Que tu as raconté C'était bidon Là tu vas avoir affaire au divin Voilà Et tu es en train de passer De l'un à l'autre Enfin il y a un lien on va dire C'est le seuil entre les deux Le 137 C'est une sorte d'interrupteur Entre la lumière et l'obscurité Dans l'univers C'est marrant Parce que la constante de couplage De structure fine C'est un rapport aussi Entre l'électron et le photon Entre la matière et la lumière Et là le mec Il t'a balancé toutes ses pépites Soit il est fort Il cherche à choper des fortiches Des gens qui travaillent un petit peu Soit voilà C'est pour 137 lignes 137 pardon 137 lettres Euh mots Non Lettres Calme toi Il y a 137 lettres Il y a 137 lettres Les livres sont les scénarios La Torah est le scénario du monde Qui va se produire Chaque lettre Et qui vibre Donne une réalité Là il y a 137 lettres Il y a l'univers 13,72 73 milliards d'années 13,7 milliards d'années Il y a 137 La constante de structure fine Ah va voir ce que c'est Ça sera mieux expliqué Moi je vais te dire de la merde Il y a connexion entre la cabale Je parle de judaïsme Je parle d'islam Je parle de chrétienté Je parle des trois religions du livre On parle de la source unique D'accord Il y a une connexion entre la physique et la cabale Je te l'ai toujours dit Puisque lorsque tu lis la genèse Tu retrouves l'explication du Big Bang Bon ben après il y a ceux qui comprennent pas Qui ne croient en la pierre Et qui ne croient qu'en vincent la pierre Donc j'arrête en la pierre Et ceux là je respecte aussi Mais bon Je veux dire c'est tellement évident Si moi je le vois Comment fais-tu pour pas le voir On te parle du Tohu-Bohu Le Tohu-Bohu c'est l'air de Planck L'air de Planck c'était le Tohu-Bohu C'est expliqué C'est les particules virtuelles qui émergent Qui partent C'était le bordel Excuse-moi de le dire comme ça 137 Connexion entre le divin et le profane Entre le monde matériel et le monde de lumière 137 c'est le nombre guématrique de la cabale Selon la guématria qu'on utilise 137 tu le retrouves là C'est à dire qu'en gros On est en train de dire qu'en 2020 Il y a Raphaël qui va jouer du saxophone Pour t'annoncer que c'est le moment de payer l'addition Et c'est Dieu en personne qui va te la faire payer C'est le jour de colère Donc catastrophe, guerre, ce que tu veux Voilà ce qui est dit En tout cas moi je t'ai pas dit que ça allait arriver J'en sais rien A force d'annoncer des trucs et de me planter Maintenant je suis prudent C'est puissant quand même ce qu'il y a dans cette couverture Je crois que c'est la plus puissante Chaque année c'est de plus en plus puissant Rappelle-toi des couvertures précédentes C'était un fond noir Là c'est un fond blanc Là c'est de jouer à haut T'as fini de jouer Maintenant moi j'arrive Et je remets tout dans l'axe Nettoyage, jugement, résurrection des morts Alors bien évidemment Tu vas pas voir les morts ressuscités Mais La vue Tu vas voir 20 sur 20 Parce qu'on va lever le voile L'apocalypse c'est ça C'est la révélation On va te révéler La constante de structure fine est représentée par la lettre alpha C'est une constante de couplage comme je te l'ai dit C'est pas pile pile 137 C'est pas un nombre entier Mais on est dans le symbole là On est pas dans les maths C'est le carré du rapport entre la charge élémentaire et la charge de Planck C'est une constante qui joue un rôle de constante de couplage Représentant la force d'interaction entre un électron et un photon Tu vois c'est compliqué C'est l'un des 29 paramètres libres du modèle standard Il y a des constantes Il y a des paramètres libres Si tu les fais varier Les autres C'est comme des molettes Elles sont toutes liées Des boutons Tu en bouges un L'autre bouge automatiquement Voilà Ça fait partie des réglages De l'univers On parle pas du quartier là 137 pour certains même physiciens Détient les réponses à l'univers La constante de structure fine Voilà c'est 1 sur 137 C'est un indice de grande unification Ah l'unification Pour Richard Feynman Va voir qui est Richard Feynman Il est souvent cité Parce que c'est quand même un très très grand physicien C'est un nombre magique Et pour d'autres physiciens Là je suis pas dans l'ésotérisme Là je te parle de physicien T'as un physicien qui a dit Si je devais ressusciter et revenir La première question que je poserais C'est est-ce qu'on a compris Ce qu'était la constante de structure fine Eh ouais C'est... Comment te dire d'autre Elle est désignée par la lettre alpha Je suis l'alpha et l'oméga Eh oui C'est marrant ça aussi C'est un nombre pur Qui n'a pas besoin d'unité Nombre pur Divin Blanc 20 sur 20 Révélation Tu vois qu'il y a des choses à dire Des choses très intéressantes N'oublie pas de pousser la vidéo quand même Parce que Bibi il fait le taf Tu vois qu'au delà des choses qu'on nous annonce Il y a quand même des choses intéressantes Alors oui 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 Je suis d'accord Ils ont fait ça Pour Me faire tchacher Et pour qu'il y ait différents degrés de recherche Mais peut-être que ceux qui ont fait des économistes Peut-être peut-être N'ont pas maîtrisé Cet aspect des choses Et peut-être qu'il y a un marionnettiste derrière Qui l'aura fait Est-ce que nos gestes Nos actes Viennent de nous Ou viennent de plus haut Et d'ailleurs Question hein Je pose des questions T'es pas obligé d'être d'accord Raphaël sonne la trompette Nightingale C'est le rossignol aussi Nightingale C'est le rossignol Et là ils ont pas marqué Florence Nightingale Ils ont mis Nightingale C'est le rossignol C'est la résurrection C'est le phénix C'est Horus C'est Jésus Qui ressuscite Voilà C'est ça Le truc Qu'est-ce que tu veux que je rajoute d'autre Alors les gens se sont focalisés Sur les couleurs aussi Des deux vins Un vin rouge et un vin vert En voyant le communisme et l'écologie On pourrait voir Le vin rouge c'est le communisme Le matérialisme Et le vin vert c'est l'islam aussi Ça pourrait être l'islam Pourquoi pas Le vert Ça peut être l'espoir Ça peut être C'est une couleur qui annonce beaucoup de choses Qui représente beaucoup de choses 20 sur 20 Ça peut être le pinard Mais j'y crois pas Faut savoir qu'en 2020 On a le Jupiter en Capricorne Pour les astrologues Alors symboliquement Jupiter c'est le roi S'il va en Capricorne C'est qu'il y a un couronnement Surtout qu'en Saturne Il y va aussi Avec Pluton La mort Le roi Et Dieu Saturne Et ouais Le dieu Han En tout cas le démurge Vont en Capricorne Je me demande à qui Ils vont rendre visite Si t'es Capricorne Je peux te dire Que tu vas avoir une bonne année Tu seras peut-être pas couronné Mais si Tu seras couronné à ton niveau Voilà Ça c'est pour ceux qui y croient Aussi l'astrologie Je comprendrais Qu'on me dise C'est des conneries J'y crois pas La cabale C'est la relativité Aussi du temps On te dit 6000 ans Et 6000 ans 13,7 milliards D'années Va voir un peu Qu'en relativité Tout ça n'est pas contradictoire Voilà Je pense t'avoir tout dit Je Le vert C'est Osiris Et Rous C'est ni plus ni moins Qu'Osiris 2.0 Je pense t'avoir Tout dit Je regarde mes notes Je regarde mes notes Raphaël Oui Renaissance Renouveau C'est marrant Parce qu'à la fin Il y a marqué Alors attends Je vais te le remettre A la fin Il y a marqué Rouchia C'est marrant Alors attends Hop Hop Et voilà On va remettre ça Comme ça Non c'est pas bon ça Je ne sais pas ce que c'est Ça non plus Et ça Voilà Tout en bas En bas Il y a marqué Rouchia Renouveau Rouchia C'est la Russie Qui va Citérus C'est bien Citérus C'est Capricorne C'est bien Bon voilà Les amis Je vous ai fait Je vous ai fait Ma petite analyse De la couverture D'economiste 137 Nombre divin Nombre cosmique Nombre de la constante De structure fine 137 137 Ça donne 14 Ça donne 2 fois 7 137 C'est aussi un commandement de Dieu C'est C'est une On évoque KL En fait On évoque KL En alphanumérique Il y a tout un tas de choses Qui ressortent Et est-ce que c'est un hasard ou pas Le 137 Je ne sais pas Tu as l'évocation du binaire Aussi avec 137 Avec 1 0 0 0 1 Il y a tellement de choses Qui sont dites par ce chiffre Qu'on pourrait y faire On pourrait y passer la nuit Voilà mon analyse Mon analyse C'est que soit Ils se sont appliqués Pour nous permettre De trouver des trucs Qu'ils voulaient qu'on trouve Soit il y a quand même des choses Qu'on décrypte là Qui se rapprochent de plus en plus Du divin Et je crois qu'on a jamais été Aussi proche du divin Et cette fois On a abandonné la série De couverture noire Pour passer C'est marrant On passe au cube C'est comme si on sortait de l'écran Et on avait une réalité On passe à la vraie Troisième dimension Nous allons sortir du monde carré C'est marrant ce monde carré Voilà Voilà Si tu comptes Il y a 137 lettres Il y a 12 lignes Et chaque ligne Voilà 3 3 lettres Regarde 3 lettres Oui je dis Toi tu dis Moi je dis Mais Il Il Elle Lui The Tu comprends ? Et qui c'est que tu évoques C'est pas le Clodo du coin Quand tu dis ça Il Elle L'élevé The Lui Celui qu'on ne nomme pas Qui est aussi le world Le monde Il est le monde Il est tout Et il le rêve le monde Donc le monde Et sa pensée En 2020 En 2020 Rouge Vert Blanc Écriture noire Le noir est moins prédominant Non mais je fais un dernier tour des popotes Trump BR Pourquoi on coupe comme ça aussi ? Parce qu'on a voulu un certain nombre de lettres Parce qu'ils n'en ont rien à foutre de ce qu'ils écrivent à la limite Il voulait un 3 Il voulait un 5 Il voulait un 6 Il n'y a pas de 4 tu remarqueras D'accord ? Ensuite Il voulait un 7 Ensuite Il voulait Exit Eito Non parce que ça aurait été facile de faire Voilà De marquer Trump Ensuite en bas Brexit Ensuite Tokyo Voilà En plus Exit A Tokyo Mars Donc c'est pas C'est pas le sens qui leur importe là Grand C'est pas le sens là On est d'accord Là ce qui leur importe C'est surtout le découpage C'est le nombre de lettres C'est les chiffres qui comptent le plus Et puis regarde 2020 On le voit à droite En haut En bas On le voit 3 fois On pourrait dessiner un triangle Et le 3 est au milieu Et si tu tournes la tête Et tu prends le 2020 Qui est en haut à gauche Qui est en bas à gauche Et le 2020 qui est sur la partie blanche Et tu fais un triangle Le 3 n'est plus un 3 On dirait une sorte de M Si tu regardes Si tu inverses Si tu tournes la tête Voilà Donc en fait Il y a tout un tas de choses A voir d'intéressant Est-ce que ça annonce quelque chose Est-ce que c'est de la programmation prédictive Est-ce qu'ils s'amusent avec nous Est-ce que tout ceci c'est de la merde Non Il y a un truc par contre Où je ne serais pas d'accord avec toi C'est que Ne me dis pas que tout ceci est fait par hasard Il y a une structure Je te dégage une structure Elle n'est pas faite par hasard Attends Il y a trop de coïncidences C'est pas Voilà Il y a trop de coïncidences Donc deux possibilités Soit on nous annonce Quelque chose qui va réellement se réaliser Soit on s'amuse à nous balader Et puis on nous balade à plusieurs niveaux A vous de choisir Faites-vous une idée Si vous avez des choses à rajouter Des choses à préciser Des choses à rectifier N'hésitez pas Voilà Et je rappelle encore une fois Pas besoin de mettre 8 fois ton commentaire Ton commentaire il est en prêt à prouver Je regarde tous les jours maintenant Sauf peut-être Le 31 Où je ne calcule pas les commentaires Du 31 au 1 Comme j'ai fait un petit peu là J'en ai fait pas assez vite fait Mais bon Voilà Je regardais s'il n'y avait pas autre chose Voilà Donc n'hésite pas à laisser N'hésite pas à lâcher un pouce Quand même Je te fais un petit travail Quand même Voilà Si t'as envie Mais ça serait sympa N'hésite pas à commenter aussi Mettez un maximum de commentaires Et puis je vais poser cette vidéo Aujourd'hui 27 Et puis voilà Et puis encore une fois Bonne fête Merci à toutes et à tous De me suivre Et puis voilà Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous Merci à tous